bonsoir tout le monde bonsoir jessica bonsoir sylvie et bien moi qui pensais être en avance même pas voilà vous êtes encore là avant moi je suis ravie évidemment bonsoir sandra j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end et un bon début de printemps parce que même si le printemps a commencé officiellement le 21 mars vous serez d'accord avec moi que ça y est on respire enfin avec des températures agréables bon on n'est pas là pour parler de météo très clairement bonsoir oui sylvie on attendait ce rendez vous avec impatience alors en plus aujourd'hui j'ai prévu un programme je vous raconte même pas facile je vous raconte en fait on va continuer un peu notre ménage de printemps donc après les chutes nous allons on va dire allez prendre les chutes d'autres choses que l'on a autre part dans sa maison pas forcément dans la scrap room alors j'imagine que là vous comprenez rien de ce que je raconte alors je vous montre directement ce sera plus facile bonsoir amandine je disais juste qu'on allait continuer notre ménage de printemps alors ça fonctionne tout va bien voilà de quoi je parle nos petites pièces rouges parce que les pièces rouges elles traînent un peu partout je sais pas pour vous mais chez nous elles traînent alors dans mon portefeuille pas dans celui de mon mari parce que les hommes ils sont bien eux ils ont un espèce de porte carte plutôt mais jamais des pièces comme ça qui traîne mais par contre ça traîne dans les poches ça traîne dans la boîte où il ya les clés dans l'entrée de la maison bref ça traîne partout hello jess ravi de te voir ce soir donc voilà nos petites pièces rouges évidemment qu'on peut les utiliser de toutes sortes de manières mais on peut aussi les utiliser pour du scrap alors je bonsoir corinne bonsoir suzanne était à l'heure bravo félicitations oui effectivement n'a pas commencé du coup pour celles qui veulent scraper en même temps que moi je vous encourage vivement à aller chercher dans le fond de tiroir le fond de portefeuille la boîte où il ya les clés tout ça quelques petites pièces donc on aura besoin de ceci donc une pièce de 2 et une pièce de 1 ou bien deux pièces de 2 ça marche aussi bonsoir laurence voilà donc si vous souhaitez le faire en même temps que moi donc ce serait pas mal enfin ce serait essentiel en fait si jamais vous voyez ceci en replay c'est le moment de mettre pause et d'aller chercher pendant ce temps là pendant que vous allez chercher dans votre petite boîte les pièces je vais faire le résumé de ce que l'on avait besoin sandra toi tu les collectionne et tu les mets dans une tirelire tu as 17 euros basi donc et des poussières et bah disons 17 euros en pièces rouges mais tu fais quoi avec après ça décore la bouteille ou bien dans une tirelire tu dis donc ça décore la tirelire ou bien tu vas t'en servir parce que quand même c'est 17 euros en petites pièces ça doit même être lourd alors on avait besoin disait-on d'une base de carte vous voyez donc elle fait ici 14,8 sur 21 je les pré plier déjà donc je sais pas on voit pas mon pli je pense ça ne voit pas encore magnifique voilà je les pré plier grâce à la superbe du tout grâce au superbe coup de papier donc je peux plier avec un pli qui est très joli parce qu'on veut pas plier notre carte stock comme ça directement à chaque fois je le fais directement vous devez vous demander pourquoi mais c'est parce que mon ma base elle est prête déjà si on plie notre carte stock directement ça nous fait une pliure qui est pas très très jolie quand même donc c'est mieux avec le plioir d'abord alors attend sylvie tu payes en caisse libre service beaucoup de clients font ça effectivement alors là la queue derrière sylvie bonsoir coucou christelle coucou tu as enfin eu la notification magnifique super bonsoir anna toi aussi tu es là pascal coucou alors bienvenue tout le monde je disais donc en plus du matériel que j'ai annoncé dans le post si vous l'avez vu que ce soit sur insta sur facebook ou bien sur youtube ou sur mon blog en plus du matériel nous avons besoin de pièces rouges donc celles qui veulent scrapper en même temps ce soir nous avons besoin d'une pièce de 2 centimes et d'une pièce de 1 ou bien deux pièces de 2 juste pour dire que ça marche pascal tu es la seule de la soeur de chantal oua réunion de famille alors c'est cool c'est très très bien chantal je l'ai pas vu je crois ce soir pas encore peut-être qu'elle va arriver sylvie c'est le projet du jour déjà t'as oublié c'est quoi le projet du jour alors c'est la prochaine surprise c'est que je n'ai pas de modèle à vous montrer ma mon modèle c'est un post-it avec l'idée de ce que j'ai envie de faire et on va tester ensemble je me suis dit que ce serait bien de voir si ça fonctionne mais je pense que ça va marcher j'ai fait un test avec autre chose en fait mais là je me suis dit si quelqu'un n'a pas cette autre chose qu'est ce qu'il pourrait utiliser et c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui sandra tu t'en servira il y a une machine où tu peux mettre les pièces dedans et c'est un ticket en bon d'achat que est ce que tu reçois d'accord ok et pascal chantal est partie en vacances on va nous manquer aujourd'hui mais bon elle peut regarder le replay donc en plus de notre basse de cartes coucou laurine en plus de base de cartes je disais on a besoin d'un papier donc moi j'ai utilisé la collection vague d'océan que vous connaissez certainement je l'utilise pas mal enfin je pense que je l'ai déjà utilisé en live je l'aime beaucoup coupé déjà en format donc qui rentre dans mes fameuses boîtes là et format tu l'aimes tu le coupes comme je l'appelle qui est donc 10 sur 14,4 parce que ça nous fait ensuite vous voyez une magnifique base de notre carte et le dernier papier c'est un papier blanc classique qui fait 10 9,5 on va y arriver 9,5 sur 13,5 coucou coco loulette bonsoir et c'est trop bien tu as déjà fait une carte avec des petites pièces et des papillons c'est trop facile à réaliser ben voilà je pense que toi et d'autres vous savez déjà ce qu'on va faire ce soir cela dit ça reste fun et donc on va le faire quand même voilà commençons 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 je pense qu'on peut déjà coller le papier de base donc j'espère que celles qui font en même temps vous avez pu trouver des petites pièces en général elles sont éparpillées dans la maison donc j'espère que avez trouvé quelque chose sur notre base de cartes je disais nous allons donc coller attention notre papier donc j'ai pris celle ci parce que par la suite cette si cette feuille je veux dire par la suite je veux utiliser le lot avec les vagues et je pense que ça va bien ressortir hop là voilà donc jusqu'ici tout va bien je pense tout le monde arrive à suivre on colle directement sur la base et ensuite on peut déjà mettre de côté parce que ça ça peut sécher tranquille et on va utiliser ceci attention nous allons partir dans le vif du sujet ce que l'on veut faire donc j'espère que tout le monde est revenu avec ses petites pièces ce qu'on veut faire ça s'appelle en anglais une spinning card c'est quoi c'est une carte qui tourne donc si vous avez le nom en français je suis preneuse parce que je n'ai aucune idée et si ça n'existe pas et bien je vous mets au défi de trouver un nom de français un nom en français pour cette carte moi j'avais pensé à carte tourbillonnante ou bien carte tournoyante donc voilà le défi est lancé rendez vous en fin de live pour voir si on a pu trouver un nom sympathique ou sympatoche comme vous voulez donc on va devoir faire une fente nous avons besoin comme je le mentionnais de notre superbe coupe papier donc soit vous avez le reflet de la lampe soit c'est caché par ma tête désolé la fente que l'on veut faire on la veut je la veux moi en bas pour mon motif si jamais vous avez choisi des papillons ou des fleurs ou que vous souhaitez le faire ailleurs c'est tout à fait possible de le faire au milieu ou bien en haut ou bien de le prendre dans l'autre sens il n'y a aucun problème il faut juste vous dire que le motif que vous avez choisi moi j'ai choisi mes petits koala tout mignon et bien c'est ça qui va tourner donc ce motif là va bouger en tournoyant donc si vous avez un papillon c'est peut-être plus logique de le faire en haut une fleur bas au milieu peut-être voilà à vos devoirs moi je vais le faire en bas pour mes koala christelle une carte magique effectivement mes cartes magiques ça existe beaucoup il ya beaucoup je trouve en français de cartes magiques j'ai l'impression en tout cas bon cela dit c'est quand même une option coucou carmen bonsoir à tout oui voilà donc nous allons prendre notre papier on rappelle il fait 9 et demi sur 13 et demi le but c'est de laisser un centimètre de chaque côté de la fente donc pour l'instant je l'avais en bas on a bien dit un je vais tourner mon papier voilà pour faire ma fente ici en bas je veux aussi que ma fente elle commence à 1,5 cm donc là je vais utiliser le côté on voit rien c'est intéressant je vais utiliser le côté droit ici pour mesurer 1,5 cm voilà et je vais ensuite commencer donc notre lame ici attendez je vous montre voyez qu'elle a un espèce une espèce de flèche la comme un voilà une flèche et à droite et à gauche on a ça ça veut pas non ça veut pas voilà ici on a un petit trait donc à droite et à gauche on a un petit trait qui indique à partir de où la coupe commence donc lorine oui exactement donc cette idée là je vais la montrer en fin de live c'est ça qui m'a donné l'idée du reste ah oui voilà valérie une carte tournante c'est pas mal aussi carte tournante tournoyante tournante tourbillonnante on va devoir voter après donc commencer à réfléchir tournante c'est bien aussi en fait voilà je disais donc on le met à 1,5 et ici notre lame on veut que ça commence à 1 cm encore une fois on voit pas à 1 cm donc on va avant de poser le bras ici on met bien la lame le petit nez là la petite fente que l'on voit sur le côté on la pose bien à 1 cm si vous vous n'avez pas une caméra au dessus de votre tête n'hésitez pas à mettre votre tête au dessus de la lame pour bien voir un mais moi je vais pas le faire parce que vous voulez pas voir mes cheveux et voilà et une fois qu'on est dessus on peut appuyer là je viens de le faire ça veut dire que ma lame va commencer à couper et je descends je vais descendre jusqu'à 13,5 moins 1 c'est facile jusqu'à 12,5 pareil ce sera toujours le petit nez là notre petite fente qui va nous donner l'indication donc je descends et je m'arrête bien bravement et sagement à 12,5 si ça dépasse un petit peu c'est pas grave mais il faut pas non plus aller jusqu'au bout ça ce serait un petit peu grave coco loulette c'est super chouette tu aimes beaucoup le mécanisme moi aussi j'aime énormément lorine je veux voir tes koala tournoyer bientôt tu vas aller voir zelka coucou tout le monde alors je ne te connais pas bienvenue suzanne c'est aux cartes au personnage virevoltant assez bien aussi ou bien carte virevoltant virevoltant j'aime bien franchement ça fait fun en plus donc voilà j'ai fait ma première ligne vous la voyez et là je veux que ma fente elle fasse un peu plus de 1 cm parce que ma pièce ici celle ci elle fait alors attendez je l'ai mesuré mais je ne sais plus elle fait 1,8 quelque chose comme ça et on veut pas qu'elle passe à travers la la fente voilà une fois que la fente sera faite donc là on était à 1,5 et du coup on va mettre le papier à 2,7 juste pour dire qu'on utilise aussi les millimètres 2,7 tu peux le faire comme ça on verra tes cheveux blancs non il n'y a pas de cheveux blancs voyons je les cache soyeusement sache le coco loulette la carte sera avec les pardon ta carte sera avec des petits surfers il ya déjà les vagues et ben presque tu as vu qu'il y a aussi le pélicore là là juste là donc on est dans le thème et donc pareil on commence à 1 cm et on redescend jusqu'à 12,5 voilà et là on a notre double fente on va dire mais il faut encore couper là et là donc c'est très simple on sait qu'on s'est arrêté à 1 cm et à 12,5 donc c'est 1 cm de chaque côté donc là je le place à 1 cm et je vais venir couper entre les deux si ça vous change vous pouvez le faire au ciseau mais puisqu'on connaît toutes les mesures on a commencé à 1,5 donc je vais mettre mon petit nez là mon petit bec la fente à 1,5 hop et je vais couper jusqu'à 2,7 environ voilà ce que ça nous donne donc vous remarquez que c'est pas précis précis puisque c'est un petit peu dépassé là et là mais c'est pour ça que je vous avais dit qu'on a besoin d'une petite fleur ou d'un petit cercle ou d'un petit quelque chose parce que après on va cacher ceci tout ceci là on retourne et on va faire la même chose de l'autre côté et le claudia donc pareil on le met à 1 cm et on fait environ la taille de notre fente et attention la boîte aux lettres s'ouvre ça marche comme comme quoi comme du beurre on peut pas dire comme du beurre ça marche très bien voilà ça c'est fini avec la coupeuse on n'en a plus besoin pour aujourd'hui on peut mettre de côté et ceci vous pouvez le garder pour mettre votre petit mot après donc moi j'avais gardé celui de l'autre fois et j'ai pas pensé que j'avais aussi coupé là donc bref vous en m'a l'air simple avec toi mais je m'y aventurerai pas pour couper comme ça mais si regarde après tu peux comme je dis mettre ton nez au dessus de la de la de la quoi la coupeuse parce que ça fonctionne très bien alors ma vague je vais l'utiliser je vais la tamponner avec le stamparatus parce que la technique de l'autre fois avec les plusieurs couleurs ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de refaire pareil hop viens donc le voir deuxièmement s'il te plaît et voilà donc on recommence avec notre belle vague elle est belle la vague je l'ai pris en allemand désolé blablabla vous avez compris si vous ne savez pas pourquoi je l'ai en allemand vous pouvez revoir la vidéo avec cette cette ce tampon ci mais voilà mais c'est aussi bien c'est encore mieux bien sûr en français mais moi pas de bol je l'ai en allemand voilà donc là je vais le mettre bien le long du de la fente comme ceci à nouveau c'est mon motif mais maintenant si vous êtes en train de le faire avec moi prenez bien sûr votre motif si vous avez un papillon bah fait je sais pas des fleurs ou bien si vous avez des fleurs qui vont tourner et bien d'autres fleurs en fond donc n'hésitez pas à c'est le moment décorer votre votre papier blanc parce que pour l'instant il est blanc mais on veut pas que ça reste blanc ce serait dommage c'est triste quand ça reste blanc voilà et donc je disais je voulais recolorer tout ça en plusieurs couleurs là on voit à peu près ce que je fais et je vais prendre mais superbe couleur je pense que ça ira bien donc les couleurs du papier il n'y a pas le béguin bleu mais dans ma vague je voudrais bien qu'ils aient du béguin bleu alors j'en mets parce qu'en fait je fais ce que je veux c'est ma carte il n'y a pas besoin de faire arbitrairement ce que dit la couleur du papier alors je vais mettre du bleu comme ceci un peu partout alors on rappelle que pour ce motif ci ça marche bien mais évidemment si vous avez un motif rond ou pas aussi travaillé que celui ci utiliser les doigts pour ancrer votre votre tampon c'est beaucoup mieux et voici donc je peux fermer tamponné isabelle hello coucou à tous encore désolé pour le retard pas de problème tu vas devoir voir le suspense que j'ai su ménager dans le replay par contre parce que maintenant tu vas du coup deviner rapidement ce qu'on est en train de faire voilà donc j'enlève mon bleu béguin mon béguin bleu c'est pareil on remarquerait béguin bleu bleu béguin ouais hop et là je vais mettre mon copacabana mon beau copacabana pour mettre un peu de gaieté dans cette vague voilà j'enlève un peu non mais là j'avais jamais tiens le bout ici peut-être voilà puisque bien c'est que j'oublie tout le temps où est ce que j'ai mis l'ancre alors du coup je suis obligé de tout heureux de re re appuyer partout parce que bon quand on n'a pas de tête voilà voilà et après donc on essaye de retenir j'ai mis bien comme il faut là quand il en faudrait là donc ça veut dire là et puis là au milieu ok ok et donc ça ce sera ma couleur plus foncé le point pacifique qui va merveilleusement bien avec ça si c'est fait exprès sylvic tu ne connaissais pas cette technique de superposition d'encre alors ouais avec le sans paratus ça ça marche à merveille parce que le sans paratus te permet de retamponner au millimètre exactement au même endroit si tu essayes avec un bloc tu arrivera pas enfin au millimètre à ce point là c'est juste impossible alors que avec le sans paratus c'est tellement simple alors attendez parce que je cause mais alors je viens de dire essayons de retenir ça c'est où allez ça doit être là je veux pas non plus que ma vague soit complètement foncé vous comprenez un remettre un petit peu au fond là non il y en a déjà assez voilà allez on va faire comme ça ça doit aller de toute façon s'il y en a s'il en manque c'est pas grave on repassera au dessus aïcha hello oui ça va bien et toi j'espère que ça va sur des roulettes ah oui attends c'est quoi j'avais commencé une phrase c'est ça que le coco roulette tu finis ma phrase mais alors j'ai oublié ce que c'était oui ça va comme sur des roulettes voilà et pas comme ça comme dans du beurre rien à voir le beurre ils appellent quoi que tu fasses c'est toujours joli oh trop mignon merci mais on sait pas en fait ça peut-être 3 ou non là c'est beau je vais dire ça peut-être être raté mais non franchement je suis contente du résultat là c'est franchement beau je veux je m'auto-congratule si ça vous dérange pas je trouve qu'il en manque juste un petit peu là par contre donc vous m'excuserez un mais j'en rajoute voilà voilà éliane coucou pas de problème pour le retard tu vas voir ce qu'on fait mais du coup pour voir le comment il va falloir que tu vois le replay à c'est mieux quand même je suis ravie isabelle c'est magnifique tu vois aïcha oh pas trop problème de santé mais contente de vous voir de bonne humeur mais oui alors j'espère que ça va se régler rapidement aïcha que tu puisses retourner à ton bureau de scrap avec le sourire alors assez donc assez j'espère que ça veut pas dire on en a assez de toi tais toi j'espère que tu vas bien nouvelle avec vous mais le temps de faire la vaisselle ok vite vite la vaisselle et puis après vient nous rejoindre anna c'est vrai je confirme bravo rachel merci sylvia est tellement bien fait ta va qu'elle arrive jusqu'en bretagne exactement elle va te rejoindre en bretagne j'ai perdu le j'avais perdu ça carmen quelle belle vague franchement je suis ravie de ma vague donc en plus vu que c'était même pas parce que je veux dire c'est vraiment mon test j'en ai pas fait d'autres juste comme ça en fait on pourrait déjà le laisser presque nathalie trop beau en merci oui maïcha j'espère vraiment vraiment par contre ça et mieux rapidement voilà donc c'est bon avec le stamparatus on n'en a plus besoin ou pas le cas c'est quand même voilà on reprend notre beau envoyé ça va faire beau elle va descendre sur la rochelle carmen on n'est jamais mieux servi que par soi même suzanne magnifique avec des avis de tempête ouais exact ça fait tempête tu n'achèterais pas selon qu'il m'inspire il m'inspire pas mais j'aime toujours autant comment tu l'utilise claudia comment ça tu vas pas l'utiliser moi je ne suis pas non plus à côté de la mer je ne suis pas une fan de mer à vrai dire je sais pas si me faire des amis mais je préfère la montagne désolé mais la vague là je sais pas pourquoi elle m'a tapé dans l'oeil et du coup voilà voilà je m'étouffe moi même c'est un peu comme l'arc-en-ciel à vrai dire l'orine n'est-ce pas l'arc-en-ciel l'ori ben justement je suis un peu comme claudia ah ben voilà mais moi les deux en fait j'aime bien l'arc-en-ciel et la vague je sais pas pourquoi elle m'a elle m'a parlé on poursuit sur notre lancée est ce que je laisse comme ça ou bien j'ai bien envie est ce que j'avais pas un brouillon tout à l'heure l'instant hop là parce que du coup ça me semble un peu vide là j'avais sorti pour le faire autre chose mais je pense que je vais faire ça maintenant ça me semble un peu blanc voyez le cadre là et du coup j'ai bien envie de crayonné comme on avait déjà fait avec mes crayons donc si vous avez envie vous pouvez aussi le faire même si ça me va me faire prendre quelques minutes sur la vidéo mais après le résultat je pense sera mieux donc on est parti hop alors l'orine l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est juste l'orine c'est ma soeur d'arc-en-ciel voilà c'est dit depuis j1 depuis le jour 1 on est toutes les deux fans d'arc-en-ciel alors moi je me suis un peu restreinte sur les lives parce que après les trois lives de décembre je pense que vous en avez marre malgré tout l'arc-en-ciel reste pour moi un must have c'est vraiment le truc qu'il faut avoir d'après moi oh là j'ai loupé plein de trucs tu te sens un peu moins ça tendance elle est tellement superbe cette vague tout en cette finesse et tous ces détails exactement jessica c'est ça que je trouve vraiment formidable et puis le je sais pas le mouvement on le sent vraiment enfin bref je l'adore tu préfères une vague que des fleurs sylvia bah là c'est une carte sans fleurs aujourd'hui tu vas être contente possible qu'elle te plaise même en plus en tant que bretonne me semble-t-il c'est vrai qu'elle doit te plaire alors j'adore sandra surtout que le bleu ta couleur préférée est cool zelka tu aimes les deux l'arc-en-ciel et la vague toi tu adores la mer voilà ça il ya toujours le même cloisonnement il ya ceux qui adorent la mer et ceux qui adorent la montagne après j'aime la mer c'est juste que à choisir pour les vacances j'aime bien la montagne s'il peut y avoir un lac dans la montagne c'est mieux voilà la base la base les arcs en ciel mais oui coucou loulette tu as acheté une planche de des tamponnages j'avoue que c'est idéal car tout est très précis on peut faire ce que l'on veut avec les couleurs oui exactement tu parles certainement du temps paratus hein voilà aïcha tu as hâte que les nouveaux catalogues viennent yes c'est bientôt pour voir les nouveautés avec les nouvelles encres ça t'a donné des idées d'achat pour ton anniversaire le 28 mai bah oui commence ta liste effectivement tu as peut-être vu d'ailleurs la vidéo j'ai fait sur comment on fait une liste d'achat dans la boutique bon j'arrête mes bêtises nous avons ensuite besoin d'adhésif valérie bonsoir coucou et une première avec nous en live ce soir mais bravo merci de venir nous rejoindre donc tu verras une jolie petite troupe on aime bien rigoler j'espère que du coup tu vas aussi au moins sourire avec vous je débat sans même dire ce que c'est quoi donc ce sont des bandes adhésives en mousse si vous n'en avez pas donc ça c'est vraiment idéal parce que du coup c'est un espèce de 3d mais en ligne longue donc c'est quand même super tu as commencé sans et tu avais beaucoup de raté et avec c'est top donc le sans paratus oui vraiment c'est bien pour certaines techniques l'avantage de ceux ci je vais y arriver aujourd'hui vous pouvez utiliser bien sûr les dimensionals normaux parce que le but c'est de faire juste de mettre le tout en relief et de faire une espèce de rail donc vous pouvez mettre côte à côte des petits dimensionals là comme ça ça doit pas même être collé c'est parce que c'est pas une shaker card donc on n'est pas obligé de les coller une carte à secouer ce n'est pas une carte à secouer mais vous en mettez quand même assez régulièrement pour que le le poids de la pièce enfin des pièces et du motif ne vous voyez ça ne qu'est pas de jeu en fait comme ça voilà sylvie bien sûr qu'il existe le stamparatus il est si tu cherches sur la boutique tu peux taper stamparatus tu le trouves christelle rachès fait des projets à thomas fait des projets juste top tu seras pas déçu normalement tu mets la pression christelle bon je disais on utilise notre bande là d'adhésif donc je vais apprendre en entier vous n'êtes pas obligé mais c'est parce que ça sera plus facile à montrer et je vais fabriquer ben mon rail donc là je vais le mettre où aller de bord à bord enfin bord à bord oui c'est pas non plus c'est pas au millimètre de toute manière avec moi en général c'est trop m et puis l'autre on peut le mettre en dessous il va manquer un bout du coup je vais aller en prendre un autre bout voilà faut pas le coller aura donc là c'est limite limite ce que j'ai fait parce que notre pièce donc celle de 2 centimes elle doit passer entre les deux voyez donc le but c'est qu'après ça puisse passer convenablement et là je vois que ouais bon ça va le faire j'ai peur que ça tourne pas bien alors attendez pas avant que ça colle trop est ce que ça marche ça déchire là tant pis en fait je préfère risquer parce que j'ai pas envie que mon mon projet ne marche pas surtout en live imaginez la pression en plus il ya avant c'était qui c'est valérie qui fait le premier live avec moi si ma carte elle marche pas je vous raconte même pas le stress que je suis en train de me mettre bon bref trêve de plaisanterie on continue hop donc là j'aurais besoin d'un tout petit bout donc je vais prendre ça le coupé voilà et évidemment ensuite on en aura besoin en haut également parce que si je laisse comme ça ma carte elle va ici on voit pas ici alors elle va pencher vers le bas c'est sûr quoi alors attendez ça c'est bon christelle tu souris c'est bien bienvenue valérie valérie j'ai découvert ta chaîne youtube ce week-end en super de vos projets magnifique on a perdu rachel oui effectivement faut que je continue bonjour michelle michelle du canada alors michelle j'ai envoyé ta carte que tu as gagné lundi dernier je l'ai envoyé samedi j'espère juste que le facteur a bien à trouver parce que j'ai mis ça dans une boîte aux lettres d'un village je pense que c'était une bonne idée mais je pense que si parce que bon les facteurs quand même il passe il passe aussi là et d'ailleurs la carte de jessica avec donc en fait si jessica tu reçois ta carte ça veut dire michelle tu vas la recevoir quelques jours après normalement ça marche voilà j'ai failli faire une bêtise donc force de bavarder comme ça là nous avons notre nos trois dés qui sont bien installés avant de coller on va préparer notre pièce parce que si on colle tout de suite forcément on va avoir du mal à mettre la pièce après comment est ce qu'on doit préparer la pièce donc si votre motif il est assez gros comme le mien normalement ça recouvre bien le motif si jamais il est un peu plus petit et que qu'on voit la pièce je vous conseille de prendre un morceau de brouillon enfin de papier blanc et de coller dessus et donc on découper le tour donc pour vous montrer je vais le faire mais c'est pas indispensable si votre motif il est suffisamment grand donc comment est ce qu'on fait là je trouve vraiment c'est un brouillon qui traînait parce que des papiers de brouillon blanc enfin des chutes blanches je pense que vous en avez autant que moi attendez j'ai oublié plein de trucs d'accord jessica je veux bien que tu nous dises quand tu la reçois sylvie tu déchires grave j'adore je déchire grave comment c'est la pub je suis une maman qui déchire sauf que je suis pas une maman mais c'est pas grave déchire grave sandra valéry toi aussi ça fait pas très longtemps que tu as découvert rachel ok moi tu as découvert moi je suis fait un week-end rachel du matin 9h jusqu'au soir à 20h et elle est toujours là et elle est toujours là franchement je t'admire parce que même moi je me supporterai pas autant aussi longtemps sandrine hello trop en retard ce soir là les enfants ont fait la foire c'est ça après c'est un modèle que tu connais sandrine donc ça devrait aller pour toi tu es tu ne vas pas avoir de grandes surprises à mon avis voilà donc c'est tout simple vous voyez j'ai juste découpé aux ciseaux pour qu'on ne voit pas le cuivre en fait un mais au final c'est vraiment juste pour qu'on ait un fond qui qui tape pas à l'oeil si jamais votre motif est trop j'ai collé ma main si jamais votre motif est trop fin quoi christelle ils sont trop chou ces pandas bah oui j'ai oublié le set attend je m'étais dit que je sortirai en plus derrière là je sais plus maintenant il est là je l'ai vraiment sorti mais pour une fois que j'y pense c'est le set canton me donc les mots ils sont en anglais désolé mais les motifs ils sont tellement chou que désolé mais j'ai dû le prendre en fait c'était obligatoire j'adore le pingouin donc le pingouin vous allez le voir juste après dans l'autre carte que j'ai fait le petit renard il est juste adorable le l'ourson trop chou donc pour info on avait notre anniversaire de mariage et ben la carte elle a contenu le nounours parce que bon mon mari c'est mon nounours quoi et puis voilà bref ils sont tous mignons quoi tous les tous les motifs sont trop mignons quoi mais oui trop mimi ce set tout à fait et toi c'est grâce à l'orine zelka excellent merci alors de parler de moi autour de vous c'est super continuez continuez un valérie est ce qu'un bouton de même diamètre pourrait faire affaire peut-être je pense à condition que ce soit pas trop épais parce qu'il faut quand même que du coup ça passe ça puisse coulisser entre les tu vois l'épaisseur je veux dire entre ce papier là et ce papier là la pièce l'avantage c'est que c'est vraiment fin donc je suis persuadé tu vois que ça rentre entre les deux sans toucher et sans coincer c'est juste ça quoi voilà j'ai oublié j'ai perdu le fil le bouton voilà c'est ça qu'un salon et voilà trop mimi exactement de superbe tuto et très explicite c'est grâce à moi oui c'est grâce à toi l'orine et en plus c'est une nouvelle je sais pas cocoloulette ce que j'ai raconté désolé suzanne cette carte donne envie de faire l'ouverture en suivant le mouvement de la de la vague ça peut être pas ça peut ça ne va peut-être pas être évident pas de rater non du stress pas de rater cocoloulette dans quel catalogue tu parles de quoi donc à celui ci je crois qu'il est dans l'annuel et je pense pas qu'il est dans les retirés donc il sera c'est bien bon catalogue dans le prochain canton mi oui c'est ça il est à la page 82 du catalogue roulement de tambour voilà il est là regardez c'est trop mignon franchement c'est trop trop mignon c'est pas possible de ne pas l'affûter désolé moi en tout cas je t'ai obligé bon celles qui vont regarder en replay elles vont juste en avoir marre de mes bavardages donc on continue s'il vous plaît mesdames aïcha as-tu entendu qu'en ce moment beaucoup de produits sont rappelés car ils contiennent des bactéries alors là non j'ai jamais entendu ça et j'ai pas eu de communication je sais pas si c'est pas une rumeur qui a été donnée l'épaisseur des mousses 3d c'est 5 mm alors l'épaisseur de celui ci ma règle je ne sais pas pour celui ci celui là on dirait 3 3 mm donc cela c'est aussi l'avantage c'est plus épais 1 par rapport vous voyez à quand j'ai montré ça sans coller voilà comme ça vous voyez à mal et plus fin que celui ça c'est celui ci c'est donc aussi l'avantage d'utiliser ça alors on continue un cheloup pizza buitoni ah oui là j'ai entendu j'ai surtout entendu sur les chocolats alors les chocolats j'étais dégoûté parce que j'en avais évidemment des chocolats parce que pour une maison sans chocolat c'est pas possible et j'avais cela et donc j'ai dû les jeter et faire une réclamation voilà voilà qu'est ce que je fabrique avant de coller s'il vous plaît faut mettre deux dimensionals donc pour que ça fonctionne bien il faut en mettre deux l'un sur l'autre donc on met bien au centre de la pièce hop oui normalement il fallait pas enfin bref je peux remettre une petite pellicule on peut laisser quand même pour pas avoir de problème après donc celle du dessus voilà donc ça vous donne votre pièce elle a donc ceci sur son dos et maintenant enfin trois ans plus tard on peut coller donc on fait bien attention à ce que le motif vous voyez les dimensionals soit au centre de la fente bien évidemment et ensuite eh bien on centre convenablement ou à peu près pareil mettez votre tête en face de la de la carte pas comme moi on semble convenablement notre partie avec du relief alors pourquoi est ce que ça marche pas ben voilà voilà franchement j'ai mis la pièce j'ai mis les la pièce oui sous les les 3d voilà mais maintenant déjà vous voyez que ça fonctionne donc c'est parfait cet aspect là du moins est parfait donc on peut le mettre pour l'instant de côté on va prendre le petit motif avec notre autre pièce et vous aurez compris ce qu'on va faire forcément on va mettre le motif sur la pièce et ensuite on va coller le tout sur l'autre pièce on peut utiliser une rondelle pour remplacer la pièce alors je ne sais pas ce qui est plus économique mais effectivement merci carmen si jamais vous n'avez pas de pièces rouges on sait pas peut-être qu'il ya des gens qui sont 100% digitales et bien vous pouvez prendre une ronde rondelle vous savez de pas de mécanos mais un bon des gens qui travaillent dans le garage pour qu'ils font des choses mécaniques quoi comment on appelle ça comme votre papa vous savez des gens qui ont un établi et puis qui font des choses quoi avec leurs mains mais dans un garage pas dans une crape room des bricoleurs voilà des bricoleurs sylvie elle te paraît plus dur à faire c'est fini là non je te promets c'est fini ça y est c'est fini déjà c'est le seul c'était la fin de la de la partie compliquée donc c'est pas si difficile après donc tu vois on a mis la pièce là j'ai mis du bleu partout mamma mia donc on a mis la pièce on enlève la petite pellicule et on colle attendez pour qu'on voit bien ce que je fais on colle la pièce au centre des dimensionals c'est au centre ouais ça va et c'est fini et ça marche voyez ça tourne il tourne nos petits koalas c'est trop mignon alors si on le met là là je le mets à plat pour vous montrer un mais si on le met bien en face de moi là vous voyez non vous voyez pas mais ça tourne encore mieux et là je trouve c'est vraiment bien parce que du coup avec la vague ça fait comme si nos petits koalas ils tournent en même temps que la vague c'est pas mal non sandra oui un boulon c'est ça mais pas un boulon en fait non non vraiment une rondelle la rondelle d'un joint de robinet voilà par exemple merci carmen sylvie c'est super tu vois et c'était vraiment pas dur c'est tout en fait c'est fini là déjà enfin c'est fini façon de parler parce que attendez moi j'ai pas non plus fini donc on parlait tout à l'heure de cacher hop je pousse un peu mon bazar si vous permettez de cacher les bons bien qu'on voit pas grand grand chose mais si on est un peu maniaque on voit quand même qu'il ya des petits les petits traits qu'on a coupé tout à l'heure et qu'il fallait pas couper et bien c'est pour ça qu'on peut mettre qu'on peut utiliser nos petites fleurs ou bien le petit rond que vous avez normalement soit préparé ou bien prévu de faire donc moi j'en avais fait un juste pour voir là ce que ça donne je trouve que c'est très bien personnellement sauf que j'étais prendre une autre couleur parce que du coup je trouve que là ça ressort pas bien bien quand même bon je vais peut-être prendre ce bout là il serait parfait ou bien ça va aller ou bien les deux pourquoi pas parce que bon autant utiliser mes chutes comprenez quand même bien voilà ça c'est parfait parfait c'est une chute et en plus il ya les deux couleurs hop donc si vous avez un petit cercle vous pouvez moi je pense que la petite fleur là elle sera très bien donc on va prendre la fleur et de 1 et on a deux côtés donc on va faire deux voilà pardon le tremblement de terre on continue mais voilà et ben forcément on va coller ici et là ça va être pas mal non et donc ça nous fait un petit une fin qui est un peu moins abrupte déjà moins dur là que juste un trait tout droit et puis en plus ça va cacher notre petit enfin c'est pas une bêtise notre ce qu'on a fait tout à l'heure avec la coupeuse quoi alors j'adore trop chou trop belle assez bien ce set j'adore tu l'as pas encore j'aime bien le encore toute la subtilité est dans le encore christelle bravo pascal ta carte est magnifique merci alors attendez donc là il faut qu'on mette la colle de telle sorte que ça ça soit pas dans le vide bon ça bien qu'il n'y aurait pas trop de conséquences je suppose mais je suppose aussi que le plus pratique reste quand même de mettre là voilà un côté et l'autre hop là voilà attendez comme ça ça sera peut-être mieux voilà celle ci on a plus besoin bon alors il manque plein de choses sur ma carte mais déjà elle est pas trop mal n'est ce pas coco loulette valérie t'as testé avec un boulon c'est pas aussi efficace qu'une pièce car un bouton pardon un bouton ce n'est pas très lourd même s'il a le même diamètre qu'une pièce après c'est mon avis bon point parce que je pense que le poids ça joue un le voyez comment ça tourne c'est grâce au poids aussi même si c'est pas lourd ça pèse pas un kilo mais quand même alors dans mon esprit je me demandais si ça ça n'irait pas mais je pense que ça fait quand même trop et puis les proportions sont pas respectées on met de côté vous vous rappelez tout à l'heure on s'est dit que tiens ça on pourrait bien écrire notre mot dessus et bien c'est ce que je vais faire donc vous avez remarqué que nos koala ils sont ensemble dans le tourment de la vague parce que j'aime bien avec cette voix de raconter des histoires donc pour moi cette vague ci ici c'est la vague des ennuis des difficultés et du coup je vais utiliser ce mot ci donc c'est en allemand désolé je vais vous traduire ça veut dire ensemble on peut tout surmonter alors un mot similaire j'ai cherché donc déjà dans ce set il ya en anglais pour celles qui arrivent à parler anglais et à offrir des cartes en anglais bah pourquoi pas en anglais nous avons ça ici ça veut dire on peut tout traverser si on le fait ensemble donc ce mot-ci il est très bien et pour celles qui auraient réussi à mettre la main sur ce set qui est je pense déjà partie comme une voilà très très vite j'ai trouvé tu m'aides à garder le nord par exemple voilà ou bien il ya plusieurs bref il a des mots en fait qui existe et qui pourrait aller dans ce sens dans le dans ce sens là vous voyez ce que je veux dire quoi qui pourrait aller dans ce sens oui alors un bloc suffisamment long ah là là janie d'accord ta carte est trop belle oh et il veut que j'achète les 3d pour la référence et trop mignon ça merci janie janie là je sais plus quel âge mais c'est un enfant bon dans mon esprit encore bébé mais il pue bébé je pense maintenant ça fait longtemps valérie toi non plus t'as pas encore les tampons tu as les papiers c'est déjà bien parce qu'ils sont beaux franchement les papiers coco loulette tu disais je disais il ya une nouvelle arrivée il faut pas que tu fasses de raté oui merci de me mettre la pression je blague sandra toi tu as déjà du mal à parler français alors l'anglais je te raconte même pas ok on laisse c'est pas grave non mais honnêtement il ya des mots sur l'amitié qui existent en a des tonnes et des tonnes mais c'est juste que là je me dis c'est l'occasion d'utiliser ce mot ci qui va parfaitement avec voilà j'ai fait un pâté j'ai fait un pâté c'est pas joli on recommence ça vous dérange pas parce que j'aime pas trop moi quand il ya des pâtés avec le mot c'est pas joli plus un mot tout fin là bien sûr sur le brouillon ça marche toujours ça on adore hop voilà attention roulement de tambour le papier est resté collé évidemment c'est bon il n'y a pas de pâté tout va bien alors six ans voilà merci merci sandrine vas y donc six ans voilà c'est comme ça qu'on voit que le temps passe je vais essayer de pas mettre mes doigts dans le dans le mot qui n'est pas encore sec et on va couper ça à la freestyle voilà c'est fait donc ma question maintenant c'était où est ce qu'on met un j'aurais dû le tamponner avant ici bah tant pis mais on peut aussi le mettre là parce qu'en fait ça ne gêne pas du tout le mécanisme je reprends mon papier brouillon vous allez le connaître aujourd'hui à mon papier brouillon et on va refaire mon griffonnage que j'aime bien pour faire le cadre j'aurais pu le faire en bicolore ouais je vais peut-être le faire avec un petit trait après en copacabana voilà mais d'ailleurs janie n'est pas couché encore qu'est ce qui se passe il empêche maman de regarder son live son live du lundi hop voilà et un petit coup de copacabana hop 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 si tu peux ne pas repasser exactement au dessus rachel on le verra mieux voilà donc ça c'est un exercice à pas faire quand on a la tremblote quoi que ça peut faire un stylo c'est un sandrine si vous n'avez pas de mousse 3d vous pouvez faire avec les vous faites des bandelettes de 1 cm que vous collez vous en collez trois ou quatre les unes sur les autres et vous collez comme va faire un chat pas mal sandra faudra pas oublier les bling bling sandra elle me connaît ça c'est clair c'est tu l'habitué il n'y a pas de souci voilà donc on va pas le mettre en relief forcément parce que c'est bien c'est parce que ça a empêché nos koala de vivre hop par contre on lui met de la colle ça c'est essentiel voilà j'aurais pu prendre l'autre colle aussi c'est juste parce que celui là il est sous mon nez vous l'aurez compris et voilà alors est ce qu'il y en avait qui le faisait avec qui la faisait avec moi ce soir et si oui où en êtes vous est ce que vous arrivez à suivre alors zelka j'ai pris toute la collection suite au live de la carte avec la vague autre revient mais oui franchement c'est une superbe collection et jessica elle a ce soir donc je vais pouvoir vous montrer quelque chose aussi juste après puisqu'on parle de cette collection alors les bling bling et bling bling dans sandra parle on va forcément utiliser ceux qui vont avec donc c'est ceux de la collection cristal des reins vague tout simplement voilà vague et on a plusieurs couleurs donc on va peut-être utiliser toutes les couleurs j'avais vu quelqu'un qui en avait mis tout le long là de là c'était pas mal non je vais juste les mettre un peu partout voilà ce sera aussi pas mal je pense parce que les vagues et ben ça fait des éclaboussures vous étiez au courant donc on va faire des éclaboussures un petit peu multicolore ce soir j'adore alors ceux qui ont un le lot j'adore cette couleur à droite donc c'est le copa gavana je suppose qui me rend pas bien visiblement sur la caméra mais alors c'est un bleu très j'aime énormément remettre dedans aller dans la vague aussi petit peu de verre voilà un petit peu de verre pourquoi pas trop c'est trop beau on a envie juste d'utiliser tous ces brillants alors pourquoi pas puis là on va mettre un petit encore comme ça juste là qui va être caché et pas caché c'est trop beau alors il manque peut-être vous l'aurez vu il manque un ruban mais bah c'est pas grave là ça me choque pas parce qu'avec la entre la vague en fait j'aurais pu soit si vous avez fait des fleurs ou quoi vous pouvez mettre là peut-être ou bien là mais faut faire attention au 3d voyez voilà mais vu qu'il y a assez de choses à regarder personnellement ça ne me choque pas alors le pélican qui a demandé sylvie alors les le pays quand ben c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai hésité donc j'ai prêt à préparer en me disant je pouvais le mettre là dans mon esprit mais vu que j'avais pas fait de brouillon de cette carte voilà c'est du c'est du live là et en fait j'aime pas je trouve que ça fait le contraste est pas pas beau et la taille elle est pas respectée que voilà bref j'aime pas trop avec du coup je vais l'utiliser ailleurs le pélican ça te dérange pas alors jessica tu vas bientôt la faire t'adore t'adore super sandra toi tu es toujours sous ton lit sous la couette bravo un bravo j'espère que tu vas la faire demain quand même ma carte sylvie c'est vrai qu'ils sont beaux c'est si c'est cristaux de rimbleu franchement ils sont magnifiques et ils ne sont disponibles que jusqu'au 2 mai donc si vous ne l'avez pas ah oui et dans la limite des stocks donc si vous ne les avez pas encore pris allez-y parce que c'est comme je disais dans la limite des stocks donc quand il n'a plus il n'a plus et moi je regarde pas vous avez vu j'en ai utilisé pas mal déjà ils sont juste trop beau sylvie d'accord avec moi d'accord je sais plus ce que je disais claudia trop jolie tu alors alors je vais arrêter de jouer avec parce que bon ça franchement c'est addictif après on peut plus s'arrêter bref c'est trop beau je voulais vous montrer deux petites choses donc déjà jessica plantiné puisque tu es là je voulais vous montrer cette petite carte là qui est faite sur l'idée de jessica donc c'est une shaker card voyez il ya plein de trucs dedans qui se balade avec la vague donc elle a dit que c'était une idée qu'elle avait trouvé avec moi avec le premier live que j'ai fait sur youtube si vous vous rappelez c'était avec les poinçons merci j'avais fait une shaker card avec donc c'est celle là qui t'a inspiré visiblement jessica mais j'aurais pas eu l'idée moi donc je rends à césar ce qui est à césar c'est l'idée de jessica de faire avec la vague personnellement j'aime énormément est ce qu'il y aura un tutoriel s'il vous plaît donc tu parles de celle ci ou bien de celle ci parce que là c'était le tutoriel de celle ci et oui il y a un tutoriel pour celle ci c'est je la mettrai alors après dans le dans la description c'est la toute première le premier live que j'ai fait sur youtube et c'est avec une carte violette mais bon je vais la mettre dans la description ce sera plus facile sylvie c'est beau et puis y'a pas de fleurs en plus voilà maintenant d'où m'est venue l'idée de faire cette carte donc ça c'est quelque chose que j'ai vu sur le instagram de sigrid c'est une allemande qui a fait quelque chose avec l'arc-en-ciel et donc la première carte que j'ai fait c'est celle ci donc ça spéciale dédicace à laurine parce que bah évidemment j'ai tagué laurine sur le poste de sigrid et j'ai voulu essayer de faire une carte shaker en même temps mais au final je trouve que ça fait presque trop donc oui c'est joli et oui ça marche et voyez on peut secouer ça fonctionne bien mais au final vu qu'il ya cet élément là qui bouge et ben ça suffit en fait ça suffit mais je l'aime beaucoup quand même ma carte alors laurine qu'est ce que tu en penses ah oui voilà tu l'aimes bien c'est super et jessica aussi donc tu aimes bien ma carte magnifique super super avec les pandas christelle attends j'ai dû louper ah oui celle ci donc un tutoriel à bas en fait c'était ça c'est ce soir là c'était le tutoriel de cette quartier ou bien ce que tu parles la colorisation des des pandas donc ouais je sais pas donc ce soir c'était le tutoriel malgré tout mon bavardage c'était le tutoriel de cette quartier donc normalement si vous arrivez à mettre enfin passer mon bavardage dans la dans le replay normalement vous arrivez à la refaire carmen je ne suis pas encore préparé j'avais là je voulais la faire avec dommage et ce deuxième modèle car checker est super beau aussi super sylvie est ce qu'elle est à gagner alors on va pas gagner toutes mes cartes quand même mais je sais pas je sais pas non mais je l'aime bien en plus elle en allemand sylvie je peux pas la faire gagner elle en allemand ça va pas quoi très jolie aussi avec l'arc-en-ciel n'est ce pas à christelle je parlais des dimensions donc les dimensions c'est une base de cartes normales je les ai mises normalement dans la description mais je répète quand même une base de cartes normales donc 14,8 sur 21 que l'on plie en deux ça ça va le papier ici de fond c'est format tu l'aimes tu le coupes c'est 10 sur 14,4 voilà le papier blanc qui est devant c'est 9 et demi sur 13,5 et couper là donc on commence à 1 cm de là et on finit donc à 12,5 pour qu'on ait 1 cm de chaque côté et on commence notre fente à 1,5 cm donc ici 1,5 et puis elle fait environ 1,7 cm de 1,2 je crois cm de large bref voilà on peut remettre le replay si besoin bon argument tout le monde ne parle pas l'allemand ben oui claudia c'est ça exactement alors attendez que je reprenne ma tête en grand pour vous dire au revoir quand même donc ouais ça va j'allais dire ça a été assez rapide non pas trop quand même beaucoup parler mais merci de m'avoir accompagné dans mon bavardage je suis ravie toujours de vous recevoir de vous revoir tous les lundi soir et de vous recevoir finalement chez moi dans ma scraproom quelque part Sylvie comment ça n'est pas gagné ah non c'est pas sérieux mais c'est en allemand oui comme ça c'est en allemand tu peux pas gagner ah oui bonne idée pour gagner les cartes sandrine ah bah tu étais pas la semaine dernière on a gagné les cartes et puis le mois dernier il y avait aussi un tirage au sort que c'est sandra qui a gagné pour celle qui commandait on elle a pu gagner le set de tampons camélia donc oui rester branché sur ma chaîne il ya certainement régulièrement des petites choses à gagner mais pas à chaque fois non plus parce que sinon je vais pas m'en sortir moi non plus d'accord allez en tout cas Sylvie l'autre avec le pingouin ok ah oui celle ci que tu veux annoncer là je suis pas possible quoi je l'aime vraiment bien quand même je sais pas je l'aime bien c'est pas si je vais arriver à l'offrir non ainsi je l'offrirai quand même un jour isabelle merci pour le tuto volontiers merci aussi sylvie merci à toutes vraiment de m'avoir accompagné encore ce soir je suis ravie toujours de vous retrouver le lundi soir ça me refait ma semaine en fait parce que d'habitude le lundi c'est dur mais pas quand il ya le live donc voilà à toutes une bonne semaine pour celles qui ont la chance d'avoir un jour férié vendredi bonne courte semaine et bon long week end et pour le reste des gens qui comme moi travaillent vendredi et bien bonne semaine ça va être dur ça va être long mais on va y arriver quand même et puis lundi prochain c'est férié mais je serai là quand même donc vous serez normalement bien reposé moi aussi donc nous pourrons scraper ensemble lundi prochain à 20h30 je l'espère bien bonsoir tout le monde corinne vivement lundi prochain sylvie tu peux refaire la double en double pingouin oui effectivement je pourrais anna merci aussi d'être là bonne soirée jess valérie merci aussi il faudra absolument que tu essaies effectivement la technique avec les pièces michel sandra sylvie l'autre sylvie mince ya deux sylvie oui du coup vous êtes reconnue quand même toutes les sylvie bonne soirée aussi anna michel à nouveau toi aussi tu as congé vendredi michel je suis un petit peu jalouse c'est pas grave je vais survivre non sans blague bonne soirée à toutes donc et puis à lundi prochain je l'espère bye bye